Le CLDB, c'est pour éviter justement le corps à corps avec les manifestants qui pourraient être... Parce que là, s'il y avait du corps à corps, on a bien vu avec ceux qui étaient à moto, s'ils n'avaient pas pu se sauver, à mon avis, ils étaient lynchés. Donc là, franchement, je pense qu'au niveau des décisions, ça doit marcher sur des oeufs. Allez, on va passer maintenant au grand débat national. La suite, vous le savez, Éric Abarette, c'est Jacqueline Moureau. Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui à Paris des élus d'outre-mer. Il y a dix ans, les habitants avaient manifesté pendant près de quatre mois avec de nombreuses grèves générales. Mais depuis novembre, le mouvement des Gilets jaunes ne mobilise pas les Guadeloupins. On va en revenir. Mes amis, bonjour. C'est énormissime. Là, c'est exceptionnel. Je n'aurais pas dû ouvrir de live, mais c'est énormissime. Jacqueline Moureau, Jacqueline Gouraud, qui était là ce matin sur LCI aussi pour raconter ses salades, pour vous manipuler encore, pour vous envoyer soi-disant à acheter chez les producteurs le bio, etc. On connaît maintenant. On commence à décoder leur dada, ces francs-maçons, tout ce qui est bio, la soi-disant lutte contre le réchauffement climatique, la soi-disant défense des femmes, la soi-disant défense des homosexuels, la soi-disant défense du vivre ensemble, etc. Et la soi-disant défense de lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et donc là, c'est énorme. Je suis content que cette séquence va rester dans le live que je viens d'ouvrir. Et donc, elle s'exprimait, comme d'ailleurs je vous l'ai dit hier, Priscilla Ludowski s'est reconvertie après 11 ans chez BNP Paribas. Elle s'est reconvertie dans les cosmétiques bio. Et donc, voilà, c'est ces gens-là qui veulent toujours les blocages économiques, qui sont un tu-gilet-jeune. Il ne faut surtout pas faire aucun blocage économique. Il faut continuer à faire ses courses dans les supermarchés. Je vais dire, aujourd'hui, nos infrastructures sont ainsi. De quel producteur il parle ? Quand quelqu'un doit faire ses courses, mais de quel producteur il parle ? Et qui dit que le producteur, encore une fois, il est plus sûr que le supermarché ? Qui dit, moi je ne suis pas dans sa vie au producteur ? C'est toujours, il vous parle comme des enfants. Et donc, à l'instant, elle a été interrogée. Je n'ai pas réussi à ouvrir le live avant. Elle a été interrogée sur les LBD. Vous savez, c'est ces lanceurs de balles défensives, ou ces nouvelles formes de flashball. C'est ce matériel-là qui a éborgné, qui a déchiré des mains, qui a défoncé des cuisses. Je vais dire, comment peut-on encore défendre ça ? On donne des leçons à tout le monde, et on trouve une défense à ça. Je veux dire, même il y a des personnes internes du système qui disent, non, non, il faut arrêter d'utiliser les LBD. Je veux dire, les matraques, c'est largement suffisant. De temps en temps, le spray, mais pas non plus les grenades. Vous avez les bombes lacrymogènes à la main, comme ça. Si vous vous sentez en danger, vous mettez un petit peu. Mais c'est tout. Balancé comme ça dans la foule des grenades, que ce soit assourdissantes, explosives, lacrymo, quoi que ce soit. Pire, les lanceurs de balles, n'importe quelle balle, c'est pas bon, on l'a vu. Ces gens-là, soi-disant, qui ne savent pas bien viser, qu'ils n'ont pas été bien formés, bizarrement, ils visent toujours en haut. Et donc là, vous reprendrez, vous reprendrez, vous ferez marche arrière sur ce live, dès que je vais le couper, parce que je ne vais pas faire lent, vous verrez la réaction de Jacqueline Gourault, lorsqu'elle a été interrogée sur ça. Elle a dit, quand même, si on enlève les LBD, quand même, comment on va maintenir l'ordre ? Enfin, vous verrez, vous rembobinez, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est, je veux dire, les masques tombent, malheureusement, il y a besoin que je vive que pour ça, pour vous démontrer, donc, ces manipulations, elle n'est pas la seule. Elle défend les LBD, elle trouve que la police a besoin, on en a besoin, pour maintenir l'ordre. C'est énorme, c'est énorme. Une femme qui, soi-disant, c'était gilet jaune, etc., qui a, soi-disant, un parti, mais qu'elle ne se présente pas. Là, apparemment, elle dit qu'elle ne se présente pas aux européennes, donc, cette histoire de parti, c'est juste pour avoir un siège de plus occupé dans les merdias, par quelqu'un qui va défendre le système, quoi. Et qui, en plus, quelqu'un qui va inspirer confiance, parce qu'elle s'est foutue en mamie avec ses lunettes, etc., pour, vous verrez, ça va être sans dada, je vous le donne dans le mille, elle va s'occuper de la défense des femmes. Enfin, ça, ça a toujours marché, le système, il arrive bien à capturer l'attention des femmes, à les corrompre intellectuellement, c'est un dada, ça marche tout le temps, même Tapie l'a fait, enfin, tout le monde le fait. Et donc, elle arrive là, sur... Vous savez, ça aide à décoder leur système, de voir leur manipulateur agir, parce que là, elle intervient sur un plateau où il était question de violence faite aux animaux dans les abattoirs, donc, elle trouve ça, bien entendu, énorme. Qui peut trouver ça bien ? C'est certainement pas moi, moi, j'ai arrêté de manger de la viande depuis très longtemps. Au moins, là, c'est simple, on peut très bien trouver des protéines dans les œufs, dans plusieurs autres produits, dans l'emmental, dans les cacahuètes, peu importe, mais les protéines animales, vous pouvez les trouver dans les œufs. Donc, il n'y a pas plus simple, comme ça, on arrête, parce que, eux, c'est comme le climat. C'est quelque chose qui va ressortir périodiquement, les abattoirs, où on voit, ils vont nous choquer comme ça, avec des images, mais non d'un chien, mais alors, vous êtes mauvais, vous n'arrivez pas. Ni à arrêter les attentats, ni à arrêter les débordements, ni à arrêter les violences faites aux animaux, ni à arrêter, je vais dire, l'afflux de migration, ni à arrêter les guerres. Vous n'arrivez à rien faire, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Donc, cette technique, encore une fois, de choquer, de faire appel à l'émotif, ni à arrêter d'ailleurs les viols, les agressions sexuelles, tout ce que vous dénoncez tous les jours, vous n'arrivez à rien faire, mais vous dites que les femmes ne reçoivent pas le même salaire pour exactement le même résultat, les mêmes tâches, en France, mais la France, c'est le plus mauvais pays au monde. Il n'y a pas pire que la France, si on vous suit. C'est le pays du viol, le pays des inégalités des sexes, c'est le pays du massacre des homosexuels. Vous êtes des manipulateurs, ça suffit. Ils utilisent le sensationnel, ils utilisent la manipulation, en parlant à chacun d'entre vous, parce que chacun d'entre nous trouvera un jour ou l'autre un défenseur désigné par le système dans les médias. Si c'est pour les personnes d'origine étrangère, vous trouverez le manipulateur du PS, Malek Bouti, vous trouverez d'autres. Ceux qui n'aiment pas les personnes étrangères, trouveront des représentants. Ils trouveront les Le Pen, ils trouveront la Zineb Rasséoui, ils trouveront Pascal Praud sur CNews, et chacun trouvera une identification. Ceux qui n'aiment pas les juifs, trouveront un représentant. Ceux qui... les juifs inquiets, trouveront des gens pour leur dire « C'est vrai qu'on veut vous faire la peau, je suis là pour vous défendre, ils trouveront Bernard-Henri Lévy, ils trouveront Finkielkraut, ils trouveront Yann Moix. » Enfin voilà, c'est ainsi. Ceux qui sont opprimés dans leur travail, et nous sommes presque tous, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils trouveront des personnes qui soi-disant défendent les travailleurs, les habituels syndicalistes, les besoins de Snow et compagnie, ceux qui ont des valeurs humaines, qui trouvent que... Et c'est vrai, il n'y a rien qui est juste dans ce pays, ni dans ce monde. Ils trouveront des gens, des francs-maçons comme Mélenchon, des personnes qui vont leur donner des illusions, comme Asselineau, comme plein d'autres. Voilà. Je vais dire, je pense, pour déjà démarrer un éveil de votre côté, et je vous donne les bases, vous pouvez après, vous regarderez les médias de manière très très différente. Donc, là, ça vous éclaire aussi sur la méthodologie de personnes comme, par exemple, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, je vais dire, elle ne voit rien d'autre que la souffrance animale. Elle ne va jamais voir la souffrance humaine. Ces gens-là qui arrivent sur les plateaux, qui ont une parole médiatique, mais tous, sans exception. Montrez-moi un seul, soi-disant, défenseur d'une cause humanitaire, ou d'une cause... Enfin, défenseur des animaux, défenseur de tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui a accès aux médias, et qui va parler, par exemple, des placements d'enfants, qui est un problème fondamental. Il y a des enfants qui ont des parents qui sont placés. Et on vous fait croire que les parents sont mauvais. Mais les chiffres sont tellement gigantesques que ce n'est pas possible. C'est de la même manière qu'à chaque fois qu'il y a un père dans ce pays, comme votre serviteur, voilà, je me bats pour mes enfants. À chaque fois qu'il y a un père dans ce pays qui a le malheur de se séparer avec des enfants en bas âge, lorsqu'il a ses enfants qui sont en bas âge et qu'il se sépare, il n'a aucune chance d'obtenir une égalité de la garde des enfants devant les juridictions françaises. Zéro chance. On lui fait croire que, bon, c'est comme ça, les mères s'occupent mieux, Dieu a dit, que les mères savent mieux s'occuper des enfants que les pères. C'est comme ça, c'est Dieu de la République qui a dit ça. Allez voir ailleurs, vous ne serez jamais fait pour changer des couches ni donner une éducation. Mais c'est flagrant, c'est... Je ne parle pas uniquement de mon cas, je suis contacté de partout, je donne des permanences dans une association, dans d'autres, mais dans une association SOS Papa, je lis des jugements, j'entends les témoignages, les récits, c'est les mêmes récits, c'est standard, c'est standard. On y chipote sur des broutilles, quelqu'un, par exemple, un père qui va, par exemple, ouvrir une bière devant un match de foot, et bien, hop, c'est suffisant pour que, non seulement, il ne voit pas, il ne voit pas assez, je vais dire, qu'il ne soit pas assez impliqué à égalité dans la vie de ses enfants au travers d'une garde alternée, mais qu'il se retrouve carrément à avoir presque rien. Moi, je ne suis pas accusé de ça, mais les accusations sont diverses. Il suffit que n'importe qui vous accuse, par exemple, que vous n'avez pas, que vous avez eu des gestes, des gestes, on va dire, douteux avec vos propres enfants. Par exemple, si vous prenez le bain à votre fille ou à votre fils, il suffit d'un soupçon. Et le fait de dénoncer comme ça, ou que ce soit votre ex qui dise, ou son avocat qui dit, oui, bon, quand même, il a des manières de toucher bizarres, etc., ce n'est pas répréhensible par la loi, ça, le fait de dénoncer comme ça, de faire des calomnies dans l'enceinte d'une audience. vous savez, les audiences pour tout ce qui est jugement familial, ce n'est pas, comme vous voyez dans le film, la grande salle avec du public et tout est su et connu, non, c'est un petit bureau, je ne vous assure pas plus grand que ce que vous voyez ici, c'est un petit bureau dans lequel vous entassez le mari et la femme, enfin, même si vous êtes en concubinage, le père et la mère, les deux avocats, la greffière, parce que, bon, moi, je n'ai pas vu de greffier jusqu'à présent et la juge aux affaires familiales et encore une fois, j'en ai vu des juges, j'ai lu des jugements, malheureusement, il n'y a pas de juges, il n'y a que des juges, c'est fait exprès par le système pour effectivement faire croire à un faux problème comme si le problème venait du fait que tous les juges sont des femmes, donc les femmes sont corporatistes, etc. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est voulu par la franc-maçonnerie pour justement affaiblir la société, pour la réduire à un état de soumission permanente avec une société composée de mères avec enfants, enfin, regardez le pauvre Bilal Hassani, regardez qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on n'a pas un repère comme ça, paternel, impair, donc, c'est, bon, moi, je n'ai pas connaissance de juges aux affaires familiales hommes, j'estime, je vais donner une estimation, mais ils n'ont qu'à montrer les chiffres, il faut, nous voulons, des statistiques ethniques, qui a dit un jour cette bêtise qu'il ne faut pas des statistiques ethniques pour savoir qui est en prison, si c'est des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Jaunes, dans les entreprises, la composition des ouvriers, des cadres, mais qui a un jour sorti cette connerie, nous, on n'a jamais rien demandé, c'est juste vous qui voulez cacher les choses, donc, les juges aux affaires familiales, sans me tromper, moi, je dirais que c'est à plus de 90% féminin, et c'est fait exprès, justement, pour tromper, pour qu'on soit toujours dans cette lutte, les hommes étant naturellement disqualifiés systématiquement par la justice dans leurs droits de paternel, et bien, forcément, lorsqu'ils essaient de regarder qu'ils vont chercher de l'aide, ce qui va revenir souvent, oui, mais bon, c'est parce que c'est le féminisme, c'est les femmes, etc., mais c'est beaucoup plus profond que ça, derrière le féminisme, derrière tout ça, il y a toujours les mêmes, c'est des hommes, pour la plupart, il y a toujours les mêmes, les francs-maçons, les francs-maçons, donc, voilà, il faut se rendre compte de toutes les manipulations dans lesquelles on vit, toute la magistrature est noyaitée, c'est pourri, les jugements ne sont pas justes, les lois ne sont pas respectées, vous, le cinéma qu'il y a dans les assemblées nationales, etc., il se renvoie la balle, et tout, ça ne sert strictement à rien, un juge, il fait ce qu'il veut, si la loi lui dit que, par exemple, ça, ça mérite 5 ans, il peut très bien prononcer un non-lieu, donc ça mérite 0 ans pour lui, s'il y a une loi qui lui dit il faut d'abord tu ne peux pas condamner si tu n'as pas de preuves, eh bien, pour lui, il estimera que c'est une preuve, ça ne change strictement rien, si, par exemple, votre serviteur leur amène les preuves que l'autorité parentale sur mes enfants n'a pas été respectée, que je n'étais pas tenu au courant pour leur santé, etc., que je recevais mon fils qui était cabossé, il était cabossé, qui était cabossé, et que ni l'école, ni l'école, ni mon ex-femme, ni rien du tout ne respectait mon autorité parentale par rapport à mon propre fils, vous voyez votre fils souffrir, vous pouvez même pas le protéger, eh bien, le comportement judiciaire quel est-il ? Déjà, la police ne me laisse même pas entrer dans un commissariat pour faire une main courante, ils me pointent, ils étaient à 8, ils me pointent avec leur mitraillette, je me suis plein à l'IGPN, il y avait les images de surveillance, ils m'ont dit monsieur, la procédure a été respectée, voilà, là c'est génial, avec les LBD, avec les gilets jaunes, il y a beaucoup de choses que le peuple peut découvrir, certains ont découvert et certains, de toute façon, n'auront jamais envie de découvrir, c'est vrai que ça fait peur tout ça, on préfère les mensonges rassurants qu'aux vérités dérangeantes, mais je vous assure, je vous parle de mon propre cas là, j'ai des preuves, c'est pas uniquement un témoignage, j'ai des écrits, j'ai la plainte, à l'IGPN, j'ai tout ça, j'ai même des enregistrements, si vous voulez, je peux le prouver, et donc, la juge, lorsque j'ai porté l'affaire devant elle, en disant, regardez là, je vais dire, qu'est-ce qui se passe pour les enfants ? Quelle a été sa réponse ? Quelle a été sa réponse ? Elle m'a enlevé l'autorité parentale en disant, monsieur, vous commencez à casser trop les pieds à votre ex-femme, à l'école et à tout le monde, je vous enlève l'autorité parentale, comme ça, vous ne pourrez plus vous plaindre. Casser les pieds, c'est-à-dire envoyer un mail pas plus d'une fois par semaine, demander par rapport à la santé de ses enfants, etc., et communiquer avec l'école de ses enfants, je vous donne la fréquence, c'est un mail par semaine ou alors, si jamais j'ai une réponse à mon mail, je donne une réponse, je n'envoie pas deux fois si je n'ai pas une réponse, si je ne reçois pas une réponse, je ne réponds pas, et là, il s'agissait de coordonner des rendez-vous, etc., et demander, bien entendu, qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, etc., vous pouvez très bien m'écouter et puis vous dire, oui, bon, c'est encore quelqu'un qui ne voit pas ses enfants, qui dit n'importe quoi ou qui modifie la réalité juste pour avoir raison, moi, ça, je ne peux pas l'empêcher, nous sommes, quelque part, je le comprends, ceux qui vont penser ça, parce que moi-même, j'étais comme vous, nous sommes manipulés depuis notre naissance, nous sommes endoctrinés par ces foutus merdias qui nous font croire que les parents qui ne voient pas leurs enfants, c'est que quelque part, ça ne va pas très bien chez eux, c'est toujours cette opprobre qui est jetée sur un peu tout le monde, tous ceux que vous voyez diabolisés dans les merdias, si jamais quelqu'un se plaint parce qu'il n'obtient pas justice ou parce qu'il a été viré de son boulot injustement, on va pouvoir, on va supposer d'abord que s'il en fait, c'est que c'est mérité, ce qui n'est pas une logique, ce n'est pas une logique saine de dire à chaque fois si on va faire des guerres, si on est obligé, malheureusement, on le voit qu'on est en train de massacrer des gens, mais si on le fait, c'est qu'il y a une raison, si on le fait, c'est qu'il y a derrière des choses que nous ne savons pas, c'est qu'ils le font pour nous protéger, mais ils ne peuvent pas nous le prouver, ils ne peuvent pas nous le dire, c'est des choses, des secrets d'Etat, etc., donc je ferme les yeux, je vois qu'il y a des gens qui meurent, etc., et leurs survivants qui viennent en France chercher de l'aide, etc., mais c'est qu'il y en a besoin, si l'Afrique, etc., c'est qu'il le faut, mais il faut sortir, et là, le placement des enfants, moi, mes enfants ne sont pas placés, ils sont avec leur mère, dans mon ancien appartement RATP, parce que c'est un appartement que j'avais eu avec mon travail, figurez-vous que ça ne change rien, donc j'ai dû partir, on m'a laissé trois mois pour en partir, j'étais parti déjà en 2015, j'ai dû partir de mon appartement subventionné RATP, ensuite, ça en est suivi, vous connaissez les mêmes descentes qui sont organisées, les descentes dans les enfers, j'ai été viré en 2017 Manu Militari, pourtant, j'étais assimilé fonctionnaire, mon dossier ne comporte rien du tout, ça s'est fait extrêmement en une fois, conseil de discipline, allez hop, viré, voilà, réveillez-vous, j'avais un régime spécial de retraite, c'est-à-dire que là, dans quelques années, j'étais à la retraite, normal, tranquille, et puis voilà, on tape toujours sur les cheminots, mais on ne parle jamais des politiques qui ont des retraites faramineuses pour beaucoup moins de travail que ça, je vous ai donné le sous-préfet qui avait été désigné par Chirac, qui touche deux retraites, président de conseil général et une autre retraite, et en plus, 2340 euros net en retraite supplémentaire aux deux retraites que je viens de vous citer, supplémentaire pour une semaine, pour une semaine de travail dans sa vie en tant que sous-préfet désigné, je rappelle que les sous-préfets, les préfets, n'ont pas besoin d'avoir le moindre diplôme, c'est juste une nomination du pouvoir en place sur proposition du premier ministre, du gouvernement. Donc, sachez-le, et donc je reviens au placement d'enfants, les placements d'enfants, ça ne concerne pas, justement, les pères sont concernés par ce déséquilibre des gardes intentionnels, intentionnels, quand on donne à la séparation systématiquement pour les enfants en bas âge, un week-end tous les 15 jours aux pères et le reste aux mères, c'est que c'est un déséquilibre intentionnel, il n'y a aucune justification, il n'y a pas, ça ne devrait pas être ainsi, aujourd'hui, les pères et les mères travaillent tous les deux, je veux dire, c'est l'égalité, elle doit être partout, donc c'est un déséquilibre, c'est une injustice judiciaire intentionnelle qui ne peut, qui ne peut que créer des tensions, lorsque vous manquez de, vous ne, vous n'êtes pas équitable envers quelqu'un, forcément, ce quelqu'un ne peut pas le vivre bien, d'accord, et donc il faut le comprendre, ça, et après, on essaye d'alimenter ce feu intrafamilial à travers les diverses procédures et on revient de voir les mêmes juges, etc., et ça vous bloque, ça vous infantilise, ça vous empêche, ça vous empêche, non seulement, comme vous voyez votre serviteur, de dénoncer le système, ça vous empêche de tout, je rappelle que Farida Belgoul, celle qui, donc dénonce, elle est fonctionnaire de l'éducation nationale, celle qui dénonce les graves manipulations, les graves agissements de l'éducation nationale sur nos propres enfants, une fois qu'ils ferment les portes, soit disant, vigipirate, vous ne pouvez plus maintenant vous approcher, vous ne pouvez plus entrer, comme ça, hop, circulez, il n'y a rien à voir, derrière les barreaux, ils peuvent mettre dans la tête de nos enfants tout ce qu'ils veulent, et vous avez des intervenants de tout et n'importe quoi qui passe, les pro-IVG, les pro-pareils, les anti-hétérosexuels, les pro-soi-disant pour la défense des homosexuels, mais bon, je veux dire, les enfants, il n'y a pas besoin de leur remplir la tête avec ça, est-ce que nous avons des représentants de tout dans ce cas-là, parce qu'il y a, il y a, ça arrive, vous savez, ça arrive, il y a de bons hétérosexuels, il y a, ça existe, ça existe dans la vie, une famille avec un bon père et une bonne mère, ça existe, il faudrait aussi qu'on laisse des intervenants venir l'exposer aux enfants, au nom d'un chien, donc voilà, Farida Belgoul, qui dénonçait cet apprentissage de la sexualité à des enfants en très jeune âge, qui ne seront jamais armés pour faire usage de ces informations, qu'on leur balance, c'est écrit même dans certains livres conseillés par l'éducation nationale, je l'ai montré hier, c'est le travail de Farida Belgoul, ça, où on dit, une dame s'assoit sur le zizi de plusieurs messieurs et trouve cela très amusant, mais quand un enfant reçoit ça dans la gueule, quand il a 7 ans, quand il a 5 ans, quand il a 9 ans ou même 14 ans, mais que voulez-vous qu'il en fasse ? Il ne peut pas s'en suffire, ça va le travailler, il va essayer lui aussi de s'asseoir sur le zizi d'un monsieur, peut-être c'est amusant en fait, et plus en plus plusieurs messieurs, donc Farida Belgoul, il faut la soutenir comme votre serviteur, comme tous ceux qui vous informent, on le paye cher dans nos vies, on est, on est, on ne voit pas, moi je ne vois pas mes enfants, mais en plus on est asphyxié financièrement, on est viré de nos boulots, là, donc elle a, elle est, elle est aussi traînée devant les instances par le rectorat de Versailles, donc il faut la soutenir, moi je connais l'issue, ils vont, elle ne pourra pas lutter seule, ils vont arriver à la neutraliser, si ce n'est à la virer, à la mettre dehors, comme ça s'est passé à votre serviteur, lorsque j'ai, j'ai, j'ai essayé de dénoncer le comportement des syndicats, qui ne servent juste que comme fusibles à la RATP, comme, comme partout, c'est, j'ai fait mon propre, sans aucune déclaration, j'ai fait des papiers comme ça, que j'ai photocopié, je faisais, j'écrivais les messages, je photocopiais tout ça sur mon propre argent, je n'ai pas cherché de gloire, et je mettais ça, je glissais ça dans les encarts syndicaux, avec les autres tracts, vous voyez bien, les syndicats, c'est leur business, et de toute façon, ils sont main dans la main, avec le patron, et avec le pouvoir, donc arrêtez de suivre ces histoires de griffes générales, il faut que ça s'arrête, ces conneries, arrêtez de les suivre, tout ce qu'ils veulent, c'est déclencher une tension, comme au début, comme c'était programmé avec Jacqueline Moureau, et tous ceux que vous voyez promus pour aller parler dans les médias, comme au début, donc les blocages économiques, des centres d'approvisionnement, des supermarchés, des rangs-points, etc., mais ça, c'est juste fatal pour avoir l'opinion contre nous, et c'est juste fatal contre nous-mêmes, c'est du suicide, c'est du suicide, on va vous rendre, on va nous rendre notre vie à nous-mêmes hyper, je vais dire, hyper ingérable, parce que les déplacements, tout ça, aller se soigner, faire ses courses convenablement, à un prix pas trop cher, remplir, enfin, vous vous rendez compte ? C'est du suicide, on s'étouffe comme ça, tous, tout seul, on s'auto-suicide, et c'est qui qui va gagner à la fin ? Vous croyez que eux, ça les dérange ça, les blocages ? Mais encore une fois, je n'arrête pas de le dire, ces gens-là, ils ont des propriétés partout, ils n'ont qu'à aller traverser la Manche, c'est comme De Gaulle, ils vont vivre à Londres, et puis lorsque le peuple sera à genoux, et lorsque leurs mercenaires auront fait le boulot en France, d'ailleurs, ils ont un exfiltre là, à fond, de la Syrie, merci Bachar de lutter contre Daesh, merci, si tu peux aussi en retenir un maximum là-bas pour qu'ils ne reviennent pas ici nous massacrer, je t'en supplie Bachar, fais le boulot. Donc voilà, hier, j'ai mis la preuve des manipulations des casques blancs en Syrie, les White Helmets, les manipulations françaises par rapport aux soi-disant attaques au gaz, etc. Le Jean-Marc Ayrault, ce manipulateur qui a été notre premier ministre, qui jurait, jurait, jurait avoir la preuve, ce désastre Hollande qui a armé les Kurdes, qui arme les Kurdes, et qui jure, jure que c'est Bachar qui est le problème, et qu'il allait le punir parce que le gaz, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce que vous êtes, vous méritez la prise en avis, franchement, vous méritez même pas la peine de mort parce que la peine de mort, on vous fait croire que la peine de mort, c'est la pire des souffrances, non, la pire des souffrances, c'est d'enfermer quelqu'un pendant 30 ans, 40 ans, peut-être plus, vous méritez juste ça, de la prise en avis, la prise en avis, et la liste est longue, et la liste est très très longue, donc, donc voilà, mes chers amis, regardez, rembobiné au début, vous verrez ce que Jacqueline Gourault a dit concernant, mais je pense que la vidéo va circuler partout, je ne vous parle pas de celle-là, on va récupérer, bien entendu, les images sur ces news, et ça fera beaucoup de partage, et là, c'est des partages intelligents, que vous voyez un peu, ces gens-là, et puis que vous positionnez avec leur discours, qui était là, c'est pas possible, monsieur Macron, qu'il y en a marre de vos taxes, et c'est quoi cette femme que vous avez foutue dehors, qui est retraitée de l'éducation nationale, qui a travaillé toute sa vie, vous lui donnez 880 euros, mais arrête de mentir, c'est l'aigri de salaire pour les fonctionnaires, je veux dire, on ne peut pas tricher, si on a travaillé toute sa vie en tant que conseignant, on ne peut pas toucher 880 euros, un tument, t'es une menteuse, donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, bon, alors regardez, ce qui est bien, c'est que, regardez ces manipulateurs, et vous verrez, donc, vous arriverez à anticiper, sur les prochains agissements, décidés par la franc-maçonnerie, les prochaines manipulations, vous n'avez juste qu'à observer, c'est quoi leur dada du moment, donc là, le dada du moment, ce qui est venu nous servir Jacqueline Gourault, c'est que, donc, c'est que, il faut manger bio, chez elle, et chez les producteurs, et encore une fois, pas chez les supermarchés, mais ça, c'est du cinéma, ils sont ensemble, supermarché, tout le monde est ensemble, c'est pour venir parler d'autres choses, et pas parler de l'essentiel, donc, le point commun, entre tous, je vous le dis depuis le début, c'est qu'ils, ces gens là, ne savent parler que, argent, tue, finance, et alors, il y en a un qui vous explique, et puis des manipulateurs, parce qu'ils manipulent, Étienne Chouard, et d'autres, et tous, tous ceux que vous voyez à la télé, qui vous expliquent, des mécanismes financiers, très complexes, qui vous disent, voilà, le problème du monde, c'est ça, c'est parce que là, cette formule, ces crédits là, ce qu'a fait là, cet argent là, il vous donne tout le temps, des sujets purement économiques, et financiers, Jacqueline Gouraud avait démarré, avec Priscillia Ludovski, en parlant, alors voilà, c'est la taxe sur l'essence, etc, et viens que je t'explique comment ça marche, et tout, et bien s'il le faut, pour les crédibiliser, Macron, lui, à ce moment là, il monte l'essence, et hop, ça passe comme une lettre à la poste, vous voyez comme ça, des gens dénoncer le bazar, et après, donc, effectivement, c'est lui qui l'a augmenté intentionnellement, il le baisse, et hop, vous avez des héros, qui vont vous manipuler, pendant les dix prochaines années, jusqu'au jour où vous vous rendez compte, c'est comme pour Daniel Cohn-Bendit, il y en a encore, aujourd'hui, qui n'ont toujours pas ouvert les yeux, sur Daniel Cohn-Bendit, qui a été utilisé, donc, pour faire la même chose, en mai 68, donc, mes chers amis, uniquement les samedis, et la révolution doit continuer, il faut aller bloquer, les centres de manipulation, qui sont les merdias français, il faut les ceinturer, il faut filmer, vous mettez, ils veulent la célébrité, ils veulent tous passer à la télé, on va les filmer, nous aussi, il faut qu'on soit, nos propres merdias, médias, eux, c'est les merdias, il faut qu'on soit, nos propres médias, avec nos téléphones, mais c'est pas grave, ils font des attentats terroristes, contre nous, ils nous tirent dessus, pour nous terroriser, mais il faut du courage, mes chers amis, jamais rien ne peut se faire, dans cette vie, sans un minimum de courage, donc voilà, là, les trois mots, auxquels, parce que je vois que chacun y va, de ces mots, voilà, plutôt que d'utiliser des mots, choisis par la franc-maçonnerie, comme liberté, égalité, fraternité, qui en fait, ils n'ont jamais pensé, les appliquer, en réalité, voilà, les trois mots que moi, j'aimerais vous utiliser, c'est solidarité, courage, fidélité, c'est important, la fidélité entre nous, c'est important, il ne faut pas vous laisser corrompre, parce que la corruption, la corruption, même intellectuelle, c'est ce qui nous a empêché, depuis la nuit des temps, de nous unir, différents que nous sommes, mais de nous unir, contre notre, nos seuls bourreaux, le seul ennemi, le seul mal désigné, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les juifs, ce ne sont pas les chrétiens, les catholiques, ce ne sont pas ceux qui croient en rien du tout, ce sont les francs-maçons, la franc-maçonnerie, qui se font passer pour n'importe qui, ils prennent la peau de n'importe qui, l'obédience de n'importe qui, les sujets à défendre de n'importe qui, ils vont se mettre derrière, comme ça, ils anesthésient le débat, ils vous sidèrent, vous ne pouvez même pas discuter avec eux, parce que sinon vous passez pour quelqu'un qui n'aime pas les homosexuels, quelqu'un misogyne qui n'aime pas les femmes, quelqu'un qui n'aime pas les pauvres, alors que vous-même vous êtes pauvre, les travailleurs, et que c'est quelqu'un qui n'aime pas les étrangers, même si vous êtes vous-même étrangers, enfin voilà, c'est leur technique depuis la nuit des temps. Mes chers amis, je pense en avoir pas mal dit, pour rembobiner, donc au début de cette vidéo, vous verrez ce que pense Jacqueline Gourault, de l'utilisation des LBD, elles trouvent quand même, on ne peut pas les enlever quand même, parce que, comment voulez-vous que les forces de l'ordre puissent contrôler les manifestations ? C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, c'est les mots, les mots me manquent. Je vais regarder très rapidement, je vais vous saluer très rapidement, parce que là je me rends compte que je n'ai même pas mon téléphone sur moi, donc je vais regarder ici, alors, très très rapidement, quand même, quand même, comme disait un certain, quand même ! Bon, allez, qui est là ? Tiens, Jean-Marie Di Martino, bonjour, et bonne journée, bon courage, Mathilde Aziza de Carvalho, merci, bon courage, bonne journée, Valérie Davacio, merci, bon courage, bonne journée, et tous ceux que je ne vois pas, et dont là je vois, donc leur partage, parce que, encore une fois, mon téléphone, il est en bas, alors attendez, peut-être, je dois faire comme ça, tous ceux que je ne vois pas, et dont là je vois, hop, je m'entends parler en plus, je vais faire comme ça, je sais que vous êtes beaucoup à avoir partagé, malheureusement, même moi, vous voyez, mon téléphone, je ne l'ai pas pris, je n'ai pas, je n'ai fait aucun partage, donc voilà, cette vidéo sera vue plus tard, mais le message essentiel dans cette vidéo, je le rappelle, c'est ce que Jacqueline Gourault a dit concernant l'utilisation des LBD, les lanceurs de balles défensives, c'est pas ce que c'est, cette femme de perdre un oeil, ou autre chose, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, c'est insupportable, c'est insupportable, et regardez, maintenant que vous voyez, la voyez, parce que moi, ça fait un moment que je la dénonce, même hier, j'ai mis des extraits de vidéos que j'avais fait, avant le 17 novembre, pour dénoncer la manipulation de cette femme, bon, maintenant, regardez ces déclarations passées, et vous verrez que c'est bien fait, quand elle se révolte comme ça, elle dit, c'est pas possible, les taxes, et c'est pas possible, c'est leur technique, c'est vous renvoyer toujours sur les sujets de l'argent, les taxes, les impôts, l'ISF, le RIC, pour vous faire croire que c'est encore une solution, tout ce qui est système de votation, etc., alors que nous n'avons pas la main sur les merdias, donc ils gagneront toujours à imposer leur sujet, pour noyer les RIC, les futurs RIC, donc voilà, allez, j'arrête, bonne journée à tous, bon après-midi, et on se retrouve, donc, normalement, ce soir, comme c'est inversé, les caméras, d'ailleurs, pour ceux qui pensaient, qu'il y avait une magouille avec l'oeil atteint, de Jérôme Rodrigue, c'est juste que c'est inversé, les images s'inversent, moi-même, là, vous pensez que c'est ma main droite, et c'est ma main gauche.